bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve du coup pour la suite de la vidéo précédente sur mon ultimo on avait dépassé les 20 minutes donc je me suis dit même si vous m'adorez je présente vous n'allez pas me supporter forcément 20 minutes plus de 20 minutes donc du coup à finir avec le dernier colis donc voilà on a des choses avec une qualité plus ou moins intéressante il ya des choses bien moins bien alors celui là je me souviens même pas l'avoir pris c'est un galet exfoliant pour l'épilation je dois acheter des choses sans savoir ou alors ils n'ont mis par défaut en gros quand on sélectionne des titres ça sert à me déduire à à plus et légumes des fois c'est pique souillé ou pique souillé aux vues alors on a beaucoup de bordel alors ça je sais plus que c'était ça c'est un support pour les ustensiles de cuisine je verrai si je peux mettre dans ma celles dans ma cellulaire bien sûr dans ma maquille ça ça c'est un truc que je alors par contre je suis remballé qu'est ce que c'est dès que j'aurai réussi à le déballer donc du tout ça en fait c'est comme ça avec maintenant il ya une nouvelle relation pour les poubelles organiques et tout et ça en fait c'est pour mettre au bord de votre plan de travail ou si vous avez un tiroir lequel est dedans et mettre vos déchets organiques dedans ou éventuellement vous pouvez mettre votre éponge ou vous connaissez comme ça si c'est sous l'évier avec ou bloqué avec le tiroir etc voilà donc ça m'a l'air pour le coup d'être solide d'être plutôt de plus de bonne qualité je sais plus combien je les payais et par contre c'est vrai que par rapport à d'autres d'autres produits que j'ai pu avoir je trouve que la qualité a l'air sympa alors j'ai voulu essayer de voir ce que valait les jeans de chez c'est mieux donc il pue pas c'est déjà ça par contre niveau taille on va faire un cut dans cette vidéo donc du coup il a l'air pas trop mal la braquette est ce qu'elle ferme elle ferme voilà les poches on a plutôt bien positionné voilà il est plutôt élastique qu'on peut bouger reste à voir sur le long terme alors il est très fin par contre reste à voir sur la longévité si ça va ça va pouvoir durer donc voilà pour ce jean donc on se retrouve maintenant pour la suite alors là un petit jouet en forme de chat pour un truc en forme de chat voilà bon il ya eu il ya eu de la classe là on a une boîte à oeufs complètement fracassé alors je sais pas comment se passe les retours les remplacements chez témus mais je suis déçu parce que là pour le coup c'est pas récupérable c'est pas récupérable ça peut limite servir de porte oeufs mais n'est pas de boîte à oeufs c'est dommage le plastique est vraiment très sourd alors on va poursuivre il ya encore un jouet pour le machin truc là j'ai une espèce de de cuillère perforée là qui fait un peu écumoire un peu cuillère on sait pas pourquoi pique ça c'est pas pour toi ah et ça non plus c'est pas pour toi j'imaginais aussi plus grand comme beaucoup d'articles c'est un plumeau un plumeau du coup pour la poussière oh elle est méchante maman elle est méchante en ça c'est un découpe oeuf donc là l'article complètement gadget pour les oeufs durs vous avez plusieurs formes pour découper vos oeufs alors là jouet pour chat ou plumeau je ne sais pas j'ai acheté tellement de merde que je ne sais plus ce que j'ai fait alors et ben pour le coup c'est pas que je vous ai pour chasse d'horreur c'est quoi ça on dirait le pupillof qui s'est pris des ordres c'est quoi ce torrent mon boudou alors c'est un bac à glaçons et en fait vous pouvez mettre sur l'envers planter des bâtons ça vous fait des mini glace encore un gadget une louche d'un côté vous avez le bord verseur et vous avez la partie passoire ça je l'ai acheté sans grande condition c'est un coupe griffes mais je ne trouve pas très maniable ouais bon en tous les cas moi les articles qui ne me conviendront pas je les donnerai alors je pense être une panière à linge alors attention ouais une panière à linge pour enfants pas pour vous dire mais moi je la remplis je la remplis à moi toute seule et en une journée donc voilà peut-être en faire un 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 panier à jouets pour piques ce serait beaucoup plus en termes de dimension ce serait beaucoup plus réaliste ou simplement un panier à bazar pour amener toutes les choses que je ne vais pas garder voilà un petit pinceau à pâtisserie les petites étoiles piques les petites étoiles je les pensais quand même pas casse toi pas la gueule j'ai quand même pensé quand même beaucoup plus grosse voilà qu'est ce que c'est que ça à ça c'était un évident légumes donc c'est un truc pour faire torsader faire des espèces de spirale au fond des étoiles ça qu'est ce que c'est oui j'étais fatigué j'allais mal dans ma vie pardonnez moi j'ai acheté de la merde et c'est un peu je crois que j'ai payé 4 euros c'était pas non pas pas donné relativement d'autres produits c'était pas donné pardonnez moi pour cet achat je ne savais pas ce que je faisais j'ai quand même vous montrer ce que ça pourrait donner donc c'est complètement ridicule on est d'accord voilà n'en fait je t'ai bien présenté avec ça avec sa sa boîte et tout ensuite à bas ça j'ai pas m'en servir du coup je c'est parce que ça va pas avec mon évier j'ai regardé après tout ça c'est un filtre à pour un filtre à quelqu'un pour les éliers ça c'est des arts à ceci c'est un truc à l'achat complètement compulsif c'est des petits pics pour mettre par exemple des petits morceaux de fruits des petits morceaux de gâteau des deux livres des cafés et il s'est remplacé curence et des cures dans l'avale pardonnez moi je ne savais vraiment pas ce que je faisais et celle là je sais là c'est la version enfant c'est pas possible c'est la version enfance tout faut plus jamais que charge du boulot parce que là c'est mort un pic si tu manges pas de plastique par contre ça c'était découvert en fait j'ai une boîte une boîte verte alors n'est pas je ne voyais pas ce petit pas mais de ce verre là et donc je m'avais acheté les couverts qui étaient assortis la boîte j'avais acheté chez l'as de prix à une époque et là du coup on a des couverts assortis donc la qualité pas trop je dis pas qu'on coupe de la viande avec mais quand même elle est assez solide on va dire que pour l'instant la qualité elle est plutôt être plutôt article dépendant on a des choses de très bonne qualité et d'autres moins je ne déballe pas en fait c'est un emporte pièce en forme de coeur alors ça c'est un artiste qui sera peut-être un gadget c'est un entonnoir pliant ça me fait penser à un truc du boulot je n'en dirai pas plus ça fait penser à un pénilex alors ensuite alors je le savais petit ce sac à main je n'imaginais pas que j'allais avoir le format jacques mus comme quoi le conseil que je peux vous donner si vous achetez chez eux c'est vraiment regarder les formes avant d'acheter ça par contre je le savais petit mais j'imaginais pas si petit que ça ensuite bah du coup j'en avais acheté une deuxième ce coup-ci en rose je sais pas où j'ai posé l'autre mais quelque part par là tant que je retrouve fixe c'est bien c'est noël avant l'heure là je passe payant quatre fois avec les balles mais 1 4 donc voici à quoi ça ressemble une fois monté donc la qualité est encore une fois pas exceptionnelle la solidité il est encore moins on verra moi je pensais le mettre sur le bureau de bruno on verra j'imaginais également plus grand mais bon après ça c'est le discours que vous avez déjà entendu là bientôt à la fin du unboxing encore un jouet pour fixe mais là je pense que moi c'est limité à ce qu'on a j'en ferai oui je pense que j'en ferai un panier à jouer à ça c'est important mais ça c'est sympa parce que l'éponge est fourni un porte éponge donc du coup là c'est pour recueillir l'eau et quand vous avez fini de faire votre vaisselle de faire votre ménage vous épongez comme ça vous serez comme ça et l'eau s'écoule en dessous ce qui fait que votre éponge m'assert moins moi je trouve que le concept est pas mal reste à voir si ça marche ou pas la qualité est plutôt bonne et plutôt moyenne mais bon voilà le plastique est assez rigide il peut supporter la pression à dire ensuite on a encore des petits pics up un carton un carton un carton voilà ça j'ai écrit pour le bruit bruno on verra si vous le gardez on arrive bientôt à la fin de ce unboxing et je crois qu'en effet on est sur le dernier article on est sur l'avant dernier article il ya des petits tapis pour frigo que j'avais déjà commandé chez chez chine et celui là moi je trouve qu'ils sont un peu radins parce qu'il n'y a qu'une seule feuille un peu j'avais vraiment les quatre feuilles pour faire mon fil de poids voili voilou donc là c'est un tapis pour mettre dans la cuisine c'est écrit chine de suivre et se présente comme ceci je suis dans le bon sens donc voilà c'est tout pour ce méga hall sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai perdu fixe derrière le bazar et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos par contre peut-être se calmer avec tes mues je crois qu'il reste encore un colis en attente mais sinon on va se calmer un peu avec tes mues sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt bye